Le vent de la rame Un jour, un capitaine trop pressé vendit son âme au diable pour obtenir le moyen d'aller capturer les vents qui vivaient sur une île perdue à l'autre bout de la terre. Le navire de ce capitaine damné qui, pour son usage personnel, ramenait les vents prisonniers dans ses cales, se brisa sur un rocher près du port d'arrivée et tous ceux qui le montaient se noyèrent. Les vents étaient libres. Mais ils avaient oublié le chemin de leur île et c'est depuis ce jour qu'ils règnent sur l'océan et que l'on peut naviguer à la voile. Venu par le diable, contraint de vivre dans un pays qui n'est pas le leur, il serait toujours furieux et indomptable si l'intervention de saints personnages ne les rendait souvent pour les honnêtes mariniers propices et maniables. Aussi, saint Clément, maître des flots et des vents, saint Pierre et le grand saint Antoine sont-ils fréquemment invoqués ? Il me faut bien avouer que le commerce satanique des brises prit un assez grand développement depuis cet âge reculé et que dans nos régions jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pas mal de capitaines basques bretons, anglais ou nordiques, avant d'appareiller, achetaient à prix d'or à de séduisantes ou d'horribles sorcières un bon vent. Hélas, neuf fois sur dix, ces marchandes clandestines, dont beaucoup d'ailleurs passèrent à la question et furent suppliciées, n'étaient que d'infernales tempestères et le clair nordais ou le raisonnable surrois vendus dégénéraient en ouragans pour le malheur des naïfs navigateurs. « Surrois le doux, quand il se fâche, est le plus fou ! » Cependant, nombreux furent les capitaines, pilotes, matelots et pêcheurs, qui, tout en usant plus ou moins des bons offices, des saints et des démoniaques trafiquantes, se mirent à observer le ciel, ses nuages, ses astres et ses oiseaux, l'onde et ses poissons, pour y surprendre les présages de l'activité de ces vents capricieux bienveillants et redoutables qui font le temps. Connaître le temps qu'il fera est en effet, pour le marin, d'une importance primordiale. Puisqu'à présent, nous abordons la série des portraits de pirates, ça tombe bien, puisque l'ouvrage de Guy Lemoin, « Grognes et colères de Marin, cinq siècles de mutinerie maritime » évoque un personnage bien connu dans l'histoire des pirates, en la personne du capitaine Kidd. Avec cette question, le capitaine Kidd est-il devenu pirate, sous la pression de son équipage mutiné ? Pendant plusieurs années, à l'embouchure de la Tamise, le cadavre cerclé de fer d'un condamné à mort resta pendu à son gibet afin d'impressionner les marins qui prenaient le large. Il s'agissait du corps de William Kidd, un capitaine corsaire exécuté pour acte de piraterie en 1701. Le châtiment était exemplaire, certains l'ont trouvé excessif. Ceux qui lui cherchent des excuses affirment que Kidd était plus bête que méchant, qu'il avait accumulé la malchance au cours de sa dernière campagne et surtout que ses actes de piraterie avaient été commis sous la pression de son équipage mutiné. L'intéressé lui-même utilisa ce dernier argument pour sa défense, mais ses juges ne le crurent pas que s'était-il passé. William Kidd est né en Écosse vers 1645 et ses débuts maritimes sont obscurs. Peut-être même ne sont-ils pas tout à fait avouables. A la fin du siècle, en tout cas, Kidd est devenu un capitaine corsaire respectable, installé à New York et membre de la bourgeoisie aisée de cette ville. Le roi d'Angleterre, à cette époque, souhaite débarrasser l'océan Indien et la mer Rouge des pirates qui y pullulent. La royale Navy étant occupée à faire la guerre aux Français, le roi a besoin de corsaires pour assurer cette mission de nettoyage. Flairant la bonne affaire, Kidd se rend à Londres. Il y rencontre plusieurs personnages importants du royaume qui ont décidé d'investir les capitaux dans cette aventure et qui cherchent un capitaine de confiance. L'affaire est vite conclue. William Kidd prend la mer à la fin de l'année 1695 à bord de l'Adventure Galley. Il est muni de deux lettres de marque du roi, l'une lui permettant de s'emparer de tout navire français, l'autre de capturer les pirates. C'est alors que le mauvais sort entreprend de s'acharner sur le corsaire. En 1696, il ne croise ni Français ni pirates. En août de l'année suivante, il rencontre un boutre arabe et s'en empare. Malheureusement, la prise est mince et le capitaine du bateau est anglais. À bien y regarder, c'est Kidd le pirate dans cette affaire. Surtout qu'il enferme au fond de ses cales le capitaine du boutre, capturé, et son second. La campagne se poursuit sous le signe de la malchance. Les seuls navires que l'Adventure rencontrent arborent des pavillons amis et sont parfaitement en règle. Kidd ne peut faire autrement que de les laisser passer, ce qui déclenche à chaque fois la colère de ses hommes. Au fur et à mesure des occasions manquées, la pression monte dans l'équipage. Une mutilerie est évitée de justesse et Kidd, dans un geste de colère, tue son maître canonnier, William Moore. Quelques prises ont lieu toutefois dans les mois qui suivent, mais elles sont toutes aussi contestables les unes que les autres. Finalement, la campagne s'achève à Madagascar en août 1698, dans une révolte générale de l'équipage. Les mutins désarment l'Adventure, brûlent le journal de navigation et s'emparent du butin des prises. Kidd, barricadé dans sa cabine, finit par se rendre. On lui laisse la vie sauve et le capitaine malchanceux peut rentrer en Angleterre. Arrivé à Londres, Kidd est jeté en prison et y reste deux ans. Son procès débute en mai 1701. Le capitaine, accusé de piraterie et de meurtre, se défend maladroitement et clame son innocence en dépit des témoignages qui l'accablent. Personne ne le croit lorsqu'il répète « Je suis innocent et ceux qui ont témoigné contre moi sont des parjures ». Personne ne le croit non plus lorsqu'il expose au président du tribunal sa version du meurtre de Moore. « My lord, je vais vous dire ce qui s'est passé. Je m'approchai du vaisseau hollandais qui se trouvait à une lieu environ quand plusieurs de mes hommes commencèrent à se mutiner en exigeant de moi que je capture ce navire ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada